Vous avez en haut de votre page 2, en haut de la page 2, la voici la nuit de Dieu. Oh Dieu met au monde son amour, la voici la nuit de Dieu, tout le jour va naître comme un feu. Toute nuit pressant que la lumière jaillira de l'aube qu'elle attend. Cette nuit apprend que sa lumière donnera le jour qu'un tout vivant. Oh Dieu met au monde son amour, la voici la nuit de Dieu, tout le jour va naître comme un feu. Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du cœur reposant. Cette nuit, tout nous vient d'une mère qui nous fait le don de son enfant. La voici la nuit de Dieu, tout le jour va naître comme un feu. Toute nuit accepte l'impuissance pour que l'or scintille son levant. Cette nuit, Dieu cache sa puissance au trésor qu'il vivant, cet enfant. La voici la nuit de Dieu, tout le jour va naître comme un feu. Nous allons écouter un chant, sa maman l'appelait Jésus. 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 La maman l'appelait Jésus Maintenant c'est un prénom connu Qui résonne à travers le ciel Chaque fois que revient l'Oeil Appelait Jésus Ses parents n'avaient pas un souffle, mais on dit qu'ils s'aimaient beaucoup. Oh, oui, 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 oh, oui. Le corps n'avaient pas une puissance. Et que c'est la vie, il voulait être vraiment ami, mais pourquoi on avait trouvé, qu'il n'était qu'un moteur emmauché ? Oh, oui, 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 oh, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons chanter Nuit de Lumière qui est sur votre première page. Sous-titrage ST' 501 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 Nous nous préparons à entrer dans cette célébration en prenant quelques instants de recueillement. C'est parti. C'est parti. Peuple dans la nuit, réveille-toi, voici l'aurore. Peuple dans la nuit, voici le jour qui répondit. Peuple dans la nuit, voici le jour qui répondit. Peuple dans la nuit, voici le jour qui répondit. Peuple dans la nuit, voici le jour qui répondit. La nuit, voici le jour qui répondit. Peuple dans la nuit, voici le jour. Peuple dans le secret qui fit le premier jour. Peuple dans le secret qui répondit. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. La voici, la nuit de Dieu. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nuit de Noël. Nous fêtons la naissance du Christ, du Christ le Messie, qu'on appelle aussi Jésus. Oui, nous sommes ici pour rassembler, pour fêter cet événement qui a changé le monde. Depuis 2000 ans, des milliards d'hommes et de femmes ont trouvé leur nourriture, leur raison de vivre en ce Jésus-Christ. Et cette nuit aussi, 2 milliards de catholiques, de chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, sont invités à fêter cette naissance du Christ. Christ qui est présent, présent. Il naît en cette nuit, pas seulement il y a 2000 ans. Nous sommes sûrs de sa présence. Jamais Dieu n'est en distanciel. Toujours, il est en présentiel, même si c'est de manière bien mystérieuse, particulièrement quand on souffre, quand on peine, quand on est dans l'épreuve. On aimerait bien sentir davantage sa présence. Mais soyons sûrs, faisons cet acte de foi qu'il est vraiment là. Et nous sommes en communion aussi avec ceux et celles de nos paroissiens qui sont réunis dans les autres églises pour une eucharistie ou bien une célébration de la parole. Où nous sommes en communion aussi avec ceux et celles qui sont chez eux, peut-être pour prier grâce aux médias. Et cette messe d'ailleurs est retransmise sur notre site, notre blog. Alors nous nous préparons, oui, à accueillir le Christ. Il est venu nous sauver de nos manquements, de nos fautes. Il est venu surtout nous dire que sa miséricorde dépasse tout ce que nous pouvons faire de mal. Alors oui, nous accueillons cette miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà à tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur Aujourd'hui, on sauve à nos aînés, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur, 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 et bénissez son nom. Aujourd'hui, on sauve à nos aînés, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, c'est merveilleux. Aujourd'hui, un sauveur nous aîné, c'est le Christ, le Seigneur. grandeils joie au ciel,把 le ciel�η, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous aîné, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul à Tite Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur Glorie, glorie, alléluia, glorie, alléluia, glorie, alléluia. Glorie, glorie, alléluia, glorie, alléluia. Glorie, glorie, alléluia, glorie, alléluia. Glorie, glorie, alléluia, glorie, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Glorie, alléluia. Glorie, glorie, alléluia, glorie, alléluia. Glorie, glorie, alléluia. J'entends, j'entends, j'entends. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était, en effet, de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les chambres pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu ! Les enfants qui le désirent peuvent nous accompagner pour porter l'enfant à la crèche. Il est né le Divin Enfant. 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 Tout le monde a trouvé, c'est-à-dire qu'il a été la vie d'enfant, j'entends tout ce qu'il y a de l'enfant. Vive au fort que le monde attend, pour tout homme et la vraie lumière, le sauveur pour le monde attend, et glatté pour tous les vivants. Vive au fort que le monde attend, pour tout homme et la vraie lumière, c'est-à-dire qu'il y a de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a de l'enfant, nous allons vous asseoir. En cette nuit de Noël, nous sommes réunis, oui, pour fêter la naissance du Christ. Il est né il y a 2000 ans dans une bourgade de Palestine, Nazareth, Bethléem, Bethléem, il grandira à Nazareth. Mais c'est bien plus qu'un anniversaire que nous fêtons. Nous croyons que le Messie naît véritablement en cette nuit et partout dans le monde, puisque partout, des chrétiens, des baptisés, se rassemblent pour fêter Noël cette nuit. Alors comment peut-on dire, comment peut-on dire que Jésus naît aujourd'hui, chez nous ? Jésus vient, Jésus naît, à chaque fois que nous lui ouvrons notre cœur, et partout où des hommes et des femmes, des enfants, lui font une place dans leur vie. Mais c'est quoi ? C'est quoi lui faire une place ? Faire de la place au Christ, au Sauveur, dans notre vie, dans ma vie ? Je peux lui faire une place dans ma vie en pensant à lui de temps à autre. Je peux essayer de le connaître davantage en lisant, méditant les évangiles, l'écriture. Je peux aussi le prier, c'est-à-dire me mettre à son écoute et lui parler, d'homme à homme, comme à un ami. Et ainsi je tisse avec lui, avec le Seigneur Jésus, une relation, un lien d'amitié, d'amour. Car on ne connaît vraiment qu'en aimant que ceux que l'on aime. Et enfin, je peux essayer, au moins essayer, de l'imiter, de vivre comme il nous l'a enseigné, comme il a vécu lui-même. Mais pour tout cela, pour apprendre à connaître Jésus, à l'aimer, à l'imiter, j'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres. C'est pourquoi je suis invité à rejoindre la communauté quand elle se réunit. Je suis invité, je suis attendu. Et c'est ensemble, c'est ensemble, oui, pas simplement personnellement, mais ensemble que l'on apprend à accueillir le Christ, le Fils de Dieu, que l'on essaie de lui faire une place au milieu de nous. Oui, oui, que Jésus se sente chez lui, au milieu de nous, les baptisés. Que nous vivions de telle manière qu'il se sente chez lui, en venant chez nous. Mais le Christ vient pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, pas seulement les baptisés. Alors c'est au milieu de tous, près de tous et partout qu'il veut naître, naître et habiter. C'est pourquoi il nous faut seulement, non seulement nous rassembler, mais aussi nous disperser à la fin de cette célébration. Nous disperser dans la société, afin de vivre selon l'esprit de l'évangile. Vivre selon l'évangile. Et donner envie d'en vivre. Donner envie d'en vivre. Et c'est quoi l'esprit de l'évangile ? Vivre selon l'évangile, selon le Christ, c'est trouver son bonheur, à travailler au bonheur des autres. Être heureux, que les autres soient heureux. Donner de soi. Vivre pour le bonheur des autres. Bien sûr, d'abord, de nos proches. Mais de proches en proches, aussi, de beaucoup d'autres. Et peut-être même de ceux avec qui c'est plus difficile. Car c'est ce que Jésus a vécu. Il a passé sa vie à œuvrer pour notre salut, pour notre bonheur. Y compris, y compris, le salut de ceux qui lui en voulaient. Le salut de ceux qui l'ont envoyé à la mort. Mais pour eux aussi, pour nous tous, il a tout donné. Il s'est donné, oui, jusqu'à sa propre vie. Il a vécu pour nous, et il a trouvé sa joie à vivre pour nous. Alors que sa joie soit notre joie, que la joie de Noël. Qu'elle soit la joie de tous et de tous les jours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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